Bienvenue amis joueurs, amies joueuses, internautateurs et internautatrices dans l'aquarium de notre trick track international. Nous allons aujourd'hui prendre des photos, des photos de poissons, c'est pour ça que ça s'appelle PhotoFish. PhotoFish est un jeu de chez Logis et c'est BlackRock Games qui s'est occupé de nous le rendre disponible en français. Ça se joue à partir de 4 ans pour 2 à 4 joueurs. Pour des parties d'environ 15 minutes, on est clairement dans du jeu très enfant, très famille aussi, mais très enfant, très accessible. Le jeu est de Michael Kalosh et il est illustré par Raza Joni et Jediminas Akelaïtis et vous allez pouvoir retrouver dans la boîte de ce PhotoFish qui a été nommé au Kinderspiel des Sieros en 2020. C'est indiqué ici. Vous allez donc, je vous le disais, retrouver 4 aquariums. Aquariums recto-verso avec deux couleurs différentes. Le côté vert est un petit peu plus accessible, moins fouillis entre guillemets, que le côté bleu. Vous allez également retrouver pour chaque joueur la possibilité de jouer un appareil photo avec 4 cases, un petit appareil photo plus facile et un appareil 6 cases entre guillemets, plus difficile puisqu'il va pouvoir se combiner aussi bien à l'horizontale qu'à la verticale. Vous allez enfin retrouver deux dés et vous allez commencer à nous voir venir quant à la règle du jeu, plus tout un petit paquet de petits bouts de poissons de derrière, petits bouts de poissons de devant et plein de petits bouts de poissons de deux tailles différentes, des plus petits et des plus grandes. Pour comprendre comment tout cela rentre en ligne de compte, voyons maintenant la règle du jeu. Du côté de PhotoFish, c'est très simple. On prend un aquarium, on prend un appareil photo. En fonction de l'âge, on va pouvoir adapter les éléments. C'est-à-dire que pour un plus jeune, on prendra plutôt côté vert et un appareil photo plutôt petit. Un petit peu plus grand peut jouer toujours côté vert, mais avec un appareil photo grand, plus difficile à maîtriser. Pour encore un plus grand joueur, on reprend le petit appareil photo et l'aquarium bleu plus complexe et on termine par les plus grands des plus grands. La plupart du temps, pour les adultes, c'est ce qu'on vous conseille. L'aquarium bleu et l'appareil photo rouge. Ensuite, en changeant à chaque fois de joueur actif, le joueur actif va lancer les deux dés et ça indique quels sont les deux poissons et seulement ces poissons qui sont à photographier. Et donc, vous allez balader votre élément sur l'aquarium jusqu'à trouver, ça y est, je l'ai ! Clique ! Les deux poissons rouges que je peux prendre en photo. C'est là où on comprend qu'avec un petit appareil photo, c'est plus facile parce que dans n'importe quel sens, je n'ai pas à me poser de questions et tout de suite, je vois si j'ai mes deux poissons. Le premier qui dit clic va réussir à ajouter à son poisson une grande nageoire. Et tous les autres joueurs qui vont finir, on va leur laisser le temps d'aller trouver les deux poissons, vont eux récupérer une petite nageoire en l'insérant dans leurs poissons. Et on va jouer ainsi en répétant les lancers. Attention, il y a une face vierge. Donc, il serait possible éventuellement de trouver un endroit où on ne photographie aucun poisson ou un seul. Donc, à vous d'aller farfouiller dans l'aquarium pour récupérer cette photo et dire clic le plus rapidement possible. Une fois qu'on a atteint une taille de poisson qui atteint l'autre bord de l'aquarium, alors vient le moment de comparer les poissons pour savoir qui a réellement gagné. Et pour que les plus jeunes qui ne savent pas encore compter ne soient pas perdus, il y a juste besoin de comparer la taille des poissons. Ici, c'est celui-là qui l'emporte. Même si, normalement, on aurait dû jouer jusqu'à... Pousse-toi poisson, jusqu'à là, à peu près. Les parties vont donc être très rapides, lancer des photos cliques. On passe les dés, lancer des photos cliques. Enfin, en vrai, ça s'appelle photo fiche. L'adaptation peut aller un petit peu plus loin. À partir du moment où les plus jeunes joueurs savent compter, alors va gagner celui qui a le plus grand nombre de nageoires. Et à ce moment-là, comptez une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, etc. pour savoir qui l'emporte. Il y a donc, dans photo fiche, un aspect plaisir immédiat. Plaisir immédiat de farfouiller, de trouver ses petits poissons rigolos avec son appareil photo. Un plaisir immédiat de pouvoir jouer aussi avec ses parents parce que, du coup, ça devient adaptable en fonction du niveau pour qu'il y ait, on va dire, un équilibre qui s'installe entre les différents joueurs. Et puis, plaisir aussi de voir son poisson grandir, quoi qu'il en soit, au fur et à mesure des photos que l'on prend au fond de l'océan. Alors, vous allez nous dire, mais pourquoi, du coup, n'avoir mis que deux en renouvellement ? Eh bien, c'est vrai, il y a une forme de répétitivité autour des parties de photo fiche. On bouge, clique, on lance des, on bouge, clique, on lance des, on bouge, clique, on lance des. Mais attention, ce 2 n'est valable que du côté joueur, parce que du côté joueur, cette répétitivité, du côté adulte, elle se sent un petit peu plus fortement. Pour les plus jeunes joueurs, et c'est en ce sens-là où la nomination au Kinderspiel des Siares est complètement justifiée, cette répétition n'existe pas. Ou en tout cas, elle n'est pas source de frustration, mais de plaisir. Jouer, continuer, relancer, relancer, essayer jusqu'à réussir, les plus jeunes joueurs adorent. Et du coup, en termes de 4+, dans le jeu 4+, qui peut vraiment se partager pour quelques parties avec un adulte, alors on va plutôt avoir sur un renouvellement de 4 et une rejouabilité de 4, tellement les jeunes joueurs vont avoir envie de recommencer, de recommencer et de battre papa, maman, tonton, tati et tous les amis. Photofiche mérite donc clairement que vous vous y attardiez. Si vous avez des jeunes joueurs et des jeunes joueuses autour de vous, parce qu'il y a ce petit plaisir à se balader dans l'aquarium. D'ailleurs, puisque c'est comme ça, j'en ai mon petit gars et j'y retourne. Vous le trouverez chez votre ludicaire, mais chez Philibert aussi, je devais vous le dire. Photofiche ! Oh, une Raymanta ! Hopp , hopp ! Hopp ! Hopp ! Oh, une réplique ! ... Sous-titrage MFP.